Bonjour, Marc Alannick, directeur commercial pour la Maison Gosset, vieille maison de Champagne depuis 1584, comme son nom l'indique sur le territoire de la Champagne. La Maison Gosset est une maison familiale qui est restée dans les mains de la famille Gosset à près de 400 ans et qui a été rachetée par la famille Cointreau depuis les années 90. La force de cette maison, c'est son histoire. Il n'y a pas de maison aussi ancienne que celle-ci. Il y a énormément de spécificités sur Gosset, qui est une maison de taille moyenne. Le nom est très grand, mais la maison est encore modeste en volume pour des raisons qualitatives, et c'est important de maintenir ça. C'est une maison de négoce, essentiellement, qui s'appuie sur des approvisionnements sur le berceau d'Ailly, qui est le berceau originel de la maison, mais qui élargit son spectre de production sur les plus beaux terroirs de la Champagne, la Côte des Blancs, la Montagne de Reims, la Vallée de la Marne, un peu de ses années également. On est dans une époque où tout va vite, où tout va trop vite. Gosset est une maison qui prend encore le temps de laisser évoluer les vins, les laisser vieillir. Ça fait partie de l'ADN de la maison. La qualité de ses approvisionnements, évidemment, et le temps. Le champagne, c'est une appellation qui fait rêver le monde entier. C'est la célébration, c'est la fête, c'est les amis, c'est le partage. C'est du vin, mais c'est autre chose que du vin aussi. Ça va aussi au-delà. J'ai apporté deux cuvées. La grande réserve, qui est la signature de la maison, qui est le brut de la maison. On retrouve les trois sépages champenois, le pinot, le chardonnay, et dans une moindre mesure, le meunier. Des vieillissements plus longs que la moyenne. Et cette étiquette aussi, cette bouteille propriétaire, unique, avec un moule qui date de plus d'un siècle, dite bouteille antique. Et reconnaissable entre mille. Un accès à la maison, avec une cuvée qui a une forte personnalité et beaucoup d'équilibre. Et puis j'ai apporté un rosé aussi, que j'affectionne particulièrement. C'est une cuvée qui peut surprendre un peu. Il y a peu de grands champagnes rosés. Je trouve que Gosset réussit particulièrement cette cuvée. Tout en délicatesse, subtilité, avec une belle vinosité. Une cuvée parfaitement équilibrée et très séductrice. Ça séduit, mais c'est la conséquence, la séduction. Ce n'est pas une cuvée qui a été réalisée, produite pour séduire. Déjà, c'est un plaisir de venir ici, de sortir un peu de la Champagne et de Paris. Et puis du Vernet, c'est une histoire. Il y a aussi une filiation, un peu comme Gosset, avec différentes générations qui se succèdent, des distributeurs extrêmement qualitatifs, qui font un vrai boulot. Je le vois aussi dans le public, qui est très connaisseur, qui a une démarche très professionnelle. Ce n'est pas un public qui vient boire, c'est vraiment des gens qui viennent déguster. Et ça, c'est vraiment un bonheur. C'est très pro et très sympa, vraiment. Finalement, on a peu de possibilités de connaître nos clients. Je pense que c'est essentiel d'être présent dans des salons comme celui-ci. Et c'est une richesse. 2006, en Champagne. 2006, très belle année. Très beau Gosset 2006 également. 6e sens, oui, on peut rentrer dans des choses plus ésotériques. Le sens, quand on déguste, c'est important. C'est le nez, c'est le palais, c'est tout l'aspect visuel. On parlait du rosé, cette couleur extrêmement délicate, subtile, ça fait partie des 5 sens. Et le 6e, on peut l'imaginer, on peut imaginer plein de choses. Bravo l'équipe, parce qu'à chaque fois que je viens ici, je suis stupéfait par cette envie, ce sourire, cette volonté. Je ne sens jamais de lassitude. C'est une super team, vraiment. Et ce n'est pas partout. Des grands pros qui sont restés simples et accessibles. Et ça, c'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada